Bonjour, on va maintenant voir les fonctionnalités qui nous permettent soit de créer ou d'utiliser les éléments d'un tableau à l'aide soit des boucles FOR ou des boucles WHILE. Alors par exemple, je peux me prendre une petite boucle FOR et on pourrait peut-être demander à notre boucle FOR de s'exécuter, on va dire 10 fois, je vais créer une constante, elle va s'exécuter 10 fois, ça ne sera pas nécessaire que ça soit aussi grand que ça. Alors la boucle FOR va s'exécuter à 10 reprises, donc la première fois I va sortir une valeur de 0 jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à 9. On pourrait juste simplement sortir cette valeur-là pour créer un tableau. Par exemple, je l'envoie ici et si on fait un clic droit ici, le mode tunnel, on a choisi indexation, donc le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va s'accumuler ici et on va pouvoir donc par exemple créer un tableau. Donc on va mettre un indicateur, je vais avoir un petit tableau ici qui va être créé, donc ça va être mon tableau ici 1, puis là on va voir 10 éléments. Si j'exécute mon VI, donc je vais avoir mes 10 éléments de mon tableau, donc il va avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on regarde le code, on va s'exécuter plus lentement en simplement en animant l'exécution. Donc on voit vraiment les valeurs 3 qui sont stockées ici et on les stocke sous forme de tableau, donc par le principe d'indexation et ça va nous permettre d'avoir notre tableau. Ça c'est une façon de faire. On pourrait faire l'inverse, par exemple ici, je vais copier mon tableau, je ne vais pas copier l'élément du tableau, je vais prendre l'extérieur, je vais copier mon tableau, donc ici j'ai un deuxième tableau et là je vais en faire un indicateur, je vais faire clic droit ici, changer en commande plutôt, il est un indicateur, je vais changer en commande et on voit maintenant que c'est blanc, on peut vraiment changer les valeurs. Et là, on va garder donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on aurait pu l'inverser si on voulait. Et là, je peux prendre encore une fois une boucle FOR et là, je vais entrer mon tableau. Tantôt, on voit ici, on avait le petit carré qui représentait donc l'indexation. Ici, on a la même chose, on a ici, donc l'indexation, on peut la désactiver. Là, ce qui se passe ici, si j'ai l'indexation activée, ce n'est pas mon tableau au complet qui rentre dans la boucle, c'est chacun des éléments de la boucle. Si je désactive l'indexation, là c'est mon tableau au complet qui rentre. En laissant l'indexation activée, ça rentre dans la boucle. Je ne sais pas si vous voyez, si ici je déconnecte mon 10, ça me fait une erreur, ça me dit que pour la boucle FOR, le nombre d'éléments N n'est pas câblé et il n'y a pas d'entrée pour l'indexation. Mais ici, donc je vais juste mettre une constante de 10. Par contre ici, on voit que ça ne me fait pas d'erreur parce que mon tableau va tout simplement déterminer le nombre d'exécutions de la boucle. Comme j'ai un tableau avec 10 éléments, la boucle va s'exécuter 10 fois puis la première exécution, c'est le premier élément du tableau qui va entrer dans la boucle et pour se convaincre, on va juste créer un indicateur pour le voir puis on va se donner un petit peu de temps pour voir, ça on va peut-être dire 300 millisecondes, ça me semble quand même correct pour voir ça. Donc à chaque 300 millisecondes, on devrait voir l'exécution de la boucle. Alors si je démarre la boucle, on devrait voir affiché dans le numérique, que je vais mettre juste en bas ici, donc les valeurs de 0 à 9. Alors si j'exécute ça, je vais laisser aussi l'animation d'exécution. On voit donc qu'on a de 0 à 9. Si on laisse l'animation lors de l'exécution, on a vraiment notre tableau qui arrive au complet. Chacun des éléments, donc l'élément 0, l'élément 1 qui va arriver, 2. C'est quand même un petit peu long, donc je vais juste enlever l'animation de l'exécution. On a tous les éléments qui rentrent au complet. Maintenant, il y a autre chose qu'on pourrait vouloir faire si on veut notre tableau. Par exemple, j'ai sorti tous les éléments du tableau ici, mais il pourrait y avoir une raison, par exemple, je vais refaire une autre boucle. Je vais mettre ma boucle for ici. On pourrait, pour une raison x, vouloir seulement sortir les éléments paires d'ici. Par exemple, j'ai mon i ici, et là j'ai sorti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On aimerait sortir tous les éléments paires, donc pas tous les éléments. On ne voudrait pas, à chaque itération de la boucle, sortir un élément. Là, c'est une problématique. Quand on utilise l'auto-indexation, comme dans un tunnel auto-indexé, pour chaque itération de la boucle, on va avoir un élément qui va se produire. Par exemple, si j'ai une boucle qui s'exécute 10 fois, ici, i va me sortir une valeur de 0 à 9. Là, ce n'est pas tous les éléments que je voudrais avoir. Si je veux collecter, par exemple, les éléments paires, on pourrait utiliser une fonction mathématique avec le reste. Je vais mettre juste l'aide contextuelle. Ici, ma petite fonction, on va prendre en entrée le x. On va prendre simplement un petit instant. Je vais cliquer. On va prendre x, la valeur du i. Je vais le diviser par 2. Créer constante. On va mettre un petit 2 ici. On va juste l'exécuter une première fois pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, je vais mettre tout simplement le reste de la division. En haut, c'est le reste de la division. Je vais mettre un petit indicateur ici. Et on va exécuter seulement celle-là lentement. Là, je vais mettre peut-être un 500 ms. En fait, ça va afficher le reste de la division. En fait, le reste de la division, quand mon chiffre va être pair, ça va être 0. Et quand ça va être impair, ça va être 1. Puis là, on va voir ici mon petit 0, 1 qui va alterner. Je pourrais juste l'exécuter. On va avoir un 0, un 1, 0, un 1, 0, un 1. Donc, c'est une façon d'identifier si le chiffre se divise par 2 ou pas. Si j'avais mis 3, le reste de la division aurait alterné de 0, 1, 2, 0, 1, 2. Je peux l'exécuter comme ça. On va avoir 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Donc, on va diviser par 2. Ça, ça va me sortir les chiffres pairs ici. Ici, ça va donc être les valeurs pairs. Je vais effacer ça. Donc, quand c'est 0, c'est pair. Quand c'est pas 0, c'est impair. Je vais enlever le petit délai ici. Donc, on pourrait aller dans notre palette boolean. On va dire quand c'est égal à 0. Par exemple, quand le reste de la division est égal à 0, on va faire quelque chose. Je pourrais mettre une petite structure conditions. Ce que ça me dit ici, ça c'est vrai, c'est que mon i est pair. J'aimerais ça le conserver dans un tableau. Donc, ce qu'on peut utiliser, c'est d'autres fonctions tableaux. Il y a des fonctions tableaux ici qui nous permettent de construire un tableau. On va utiliser ces fonctions-là. Ce qu'on va dire, c'est que quand mon i est pair, donc ça c'est ce cas-ci, on ajoute ça à un tableau. Et ici, je pourrais avoir mon petit tableau qui est ici. Là, je me suis trompé, je vais juste l'effacer. Donc ici, je ne vais pas mettre l'indexation. Je vais remplacer ça par un registre à décalage. Dans ce cas-là, j'ajoute l'élément i à un tableau. Donc, qui est mon tableau que je passe. Donc, j'ai un tableau ici que j'envoie en entrée. Si c'est pair, j'ajoute ma valeur de i à mon tableau et je l'envoie ici. Si ce n'est pas pair, je fais juste garder mon tableau tel quel. Puis le tableau, on pourrait l'initialiser un tableau vide. Je pourrais juste faire un clic droit, créer une constante. Là, j'ai une constante tableau vide. Par défaut, elle est vide. On voit que toutes les valeurs sont grisées. Donc, j'ai un tableau qui est vide. Et ici, je pourrais juste mettre un indicateur à la fin. Donc, créer ici un indicateur. Je vais enlever l'aide contextuelle. Et c'est mon tableau qui est créé. Pour résumer, j'ai un tableau vide qui rentre dans ma boucle. Il initialise un registre à décalage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que mon tableau va être passé ici. Donc, si c'est faux, dans ce cas où c'est faux, ça veut dire que le reste de la division n'est pas égal à 0. Donc, j'ai un 1, un 3, un 5, un 7 ou un 9. Et si c'est vrai, là, je vais prendre mon tableau vide. Je vais rajouter l'élément i à mon tableau. Je vais grossir mon tableau. Que j'envoie dans mon registre à décalage. Et que je renvoie ici pour la prochaine iteration de la boucle. Donc, mon tableau, je le renvoie avec le nouvel élément. Pas un nouvel élément. On fait le deuxième passage et il va grossir au fur et à mesure. En fait, on pourrait regarder ça quand même lentement. On pourrait se mettre... Donc, je peux aller dans ma petite palette d'outils. Dans mon fichage palette d'outils. On pourrait rajouter peut-être ici une petite probe. On va voir le tableau qui va grossir. Parfait. Ça fait qu'il n'a pas encore été exécuté. On pourrait aussi ralentir un petit peu l'exécution pour voir ça en temps réel. Donc, on va mettre ça... Je vais enlever la palette d'outils. Probe. Créer une constante, on va dire, à une demi-seconde pour le voir grossir. Peut-être une seconde pour que ça soit bien clair. Donc, ici, la petite sonde, c'est comme si j'avais mis un indicateur. Ça va juste m'afficher les valeurs du tableau un peu en temps réel. Puis, on pourrait regarder ça. Donc, on a eu la première éducation de la boucle. On a eu un 0. Ensuite, on a un 2. On a le 4 qui apparaît. On a le 6. Et on a le 8. Là, c'est peut-être pas super clair. Au pire, je vais enlever la petite montre. Et on va surligner l'affichage. Donc, ça va être plus simple. Donc, il n'y a pas d'élément. Ici, j'ai un 0 qui sort d'ici. Donc, ça va être vrai. Donc, j'ajoute l'élément 0 au tableau. Je pense que c'est quand même long avec l'affichage des deux autres fonctions. On ajoute l'élément 0 au tableau. Le deuxième passage, c'est un 1. Là, on va se rendre compte que ça finit par être faux ici. Donc, on n'ajoute pas l'élément 1 au tableau. Puis ensuite, on a l'élément 2 qui arrive. Ça, c'est vrai. Donc, on ajoute l'élément 2 au tableau. On va l'avoir ici dans la sonde. Et là, ainsi de suite. Ça sera un petit peu plus rapide. L'élément 4, il va être ajouté au tableau. C'est vrai. Ça fait que, vous voyez un peu comment on peut ajouter des éléments au tableau lorsqu'on ne veut pas ajouter un élément pour chacune des idérations de la boucle. Là, on n'a pas le choix. On ne peut pas utiliser les fonctions d'auto-indexation parce que c'est à certaines exécutions de la boucle pour lesquelles on va ajouter un élément au tableau. C'est bon pour cette partie-là. OK. C'est bon. C'est bon.